D'autres présentations? D'autres présentations? Non. Déclaration de député. Le député d'Elgin Middlesex, London. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin de souligner le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. L'Association pour le Parkinson fait un excellent travail. C'est une maladie si dégénérative qui inclut des douleurs musculaires, les tremblements musculaires, la difficulté à écrire, à parler, ainsi que des difficultés à dormir. Le diagnostic de Parkinson peut prendre du temps et les médecins de famille ont plus de chances de détecter les symptômes. Les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson peuvent obtenir quelques thérapies et médicaments, mais il n'y a aucune façon de guérir de cette maladie. L'âge moyen des premiers symptômes se produit à l'âge de 54 ans pour la majorité des gens. De plus en plus de Canadiens, 42 % des Canadiens qui sont embarrassés par leur... qui ont honte de leur maladie et de leurs symptômes. Les époux sont souvent les résidents naturels primaires, ce qui amène de la difficulté dans les relations. Et jusqu'à ce que l'on trouve un traitement à cette maladie, je tiens à souligner l'implication des membres de la famille qui aide à s'occuper de ces gens... des gens qui souffrent de cette maladie. J'espère qu'un jour, nous trouverons un traitement. Députée de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ce mois-ci, le gouvernement a annoncé qu'il demanderait aux élèves de première à huitième année d'avoir 60 minutes de mathématiques par jour jusqu'en septembre. Les résultats de mathématiques sont... les résultats sont évalués à chaque année, tout comme l'art et la grammaire anglaise. Il faut... il ne faut non seulement voir à quel point il est important de travailler sur les maths, mais aussi de souligner les écoles d'application qui sont en Ontario et qui aident les jeunes qui ont des difficultés de développement. Beaucoup de ces écoles aident grandement différentes familles, ont grandement aidé au développement des élèves. Et, M. le Président, les gens veulent savoir quand est-ce que le gouvernement écoutera la population et s'assurera que ces écoles demeurent ouvertes. Député de Tobicol-Lakeshore. Merci, M. le Président. Nous avons des invités de Comcat et NBC, Brian Leary, Randy Richmond, qui sont ici. Et parce que nous avons ces invités spéciaux, je voulais prendre le moment de discuter les productions de films et télévisions ici en Ontario. Notre gouvernement a combiné l'infrastructure avec le talent et de bons incitatifs, ce qui a contribué au succès de l'Ontario comme le Centre de production télévisée en Amérique du Nord, au Canada, pardon. Les productions de films et de télévision en Ontario sont nombreuses et cela souligne l'effort que nous faisons. Le ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport a annoncé qu'en 2015, ça a été la meilleure année pour les productions télévisées en Ontario. L'an passé, ces productions appuyées par la province ont contribué à 1,5 milliard de dollars à notre économie. Pour la cinquième année consécutive, ils ont dépassé les investissements d'un milliard de dollars. C'est une industrie qui crée beaucoup d'emplois. Ils ont créé 3 250 emplois à temps partiel dans la province et il y a beaucoup de studios qui appuient ce succès. Une étude a été faite du secteur des films et de la télévision. C'est de l'argent qui est investi directement dans l'économie ontarienne et qui aide à faire progresser l'Ontario. Député de Perth-Willington. Merci, M. le Président. Cette semaine, c'est la Semaine nationale des bénévoles. Il faut souligner le travail de ces bénévoles à Perth-Willington. Nous avons plusieurs de ces personnes qui contribuent à notre société de façon très impressionnante. J'ai été à une célébration de Centraide grâce aux dons qui sont faits et ainsi qu'à nos bénévoles Centraide a levé 1,2 million de dollars en fonds. J'ai aussi pu aller à un prix des bénévoles à Stratford avec les députés de Huren-Bruce et Oxford. Nous avons souligné le travail de 147 bénévoles qui travaillent de façon acharnée. Nous voulons nous assurer que chaque député prenne le temps de remercier tous les bénévoles de sa circonscription, puisqu'il y en a plusieurs qui travaillent de façon acharnée. Ils sont essentiels au sein de notre collectivité. Et dans ma circonscription, il y a un jardin qui veut tenir un déjeuner pour appuyer le travail des bénévoles. Les hommes et les femmes de municipalité, les élus municipaux, s'assurent de remercier les bénévoles. Et moi, je veux aussi prendre le temps de remercier le travail des bénévoles. Votre travail est très apprécié et j'encourage tout le monde à célébrer les bénévoles dans leur région. Merci. Député de Nickel Belt. Merci, M. le Président. M. Pete, le Duc, un de mes cométants, est venu dans mon bureau lorsqu'il a été averti par Hidro-One qui l'encourageait d'appliquer pour le programme de soutien d'Hidro-One. Il l'a fait. Comme beaucoup de gens à Nickel Belt, il ne savait pas qu'Hidro-One offrait à des gens de revenus faibles un rabais. Et il s'en est rendu compte lorsque sa facture de mars incluait un pamphlet pour l'informer de ce programme. Ça prend jusqu'à six semaines pour découvrir s'ils sont admissibles. Et vous savez quoi, M. le Président? M. le Duc ne découvrira qu'en septembre s'il est admissible à ce programme. M. le Président, il croit que ce n'est pas juste puisque ce devrait être un programme qui est rétroactif parce que le programme est assez compliqué et il faut qu'il y ait une mise à jour auprès des clients. Les familles de Nickel Belt ne peuvent se promener sur le site d'Hidro-One pour voir s'ils sont admissibles à un programme. J'ai deux questions pour le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'un pamphlet qui a été lancé en janvier était avec les factures de mars et non pas avant et deuxièmement, est-ce que le gouvernement fera la bonne chose et refera en sorte que ce rabais est rétroactif d'ici à la fin avril. Merci. D'autres déclarations de députés? Députés de Halton. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler des chefs de communauté que nous avons à Halton. La Chambre de commerce d'Aubville et de Burlington ont tenu leur célébration pour les bénévoles. J'ai été très heureuse de me retrouver à la célébration de celle d'Halton. Nous avons remercié les résidents et les gens d'affaires qui contribuent à nos collectivités et notre économie. Cette année, la Chambre de commerce a remis plusieurs prix reconnaissant le travail qui fait des gens qui font progresser l'Ontario. Beaucoup d'individus sont Brian Penman, Rebecca Hunter et Denise Pino-Mule. De plus, beaucoup d'entreprises ont été reconnues comme Dean Denefazio et un site web, ainsi que Jerry Plumbing. À Haugville, d'autres membres de la collectivité et entreprises incluent Geotam, Surand Integrated, un restaurant de famille, différentes fondations et beaucoup d'autres. Je veux féliciter, M. le Président, chaque récipient d'air de prix et chaque nominé. Vous êtes parmi les meilleures personnes que nous avons dans nos collectivités et nous vous remercions de votre travail. Merci à toutes nos chambres de commerce d'avoir organisé ces excellents événements. Merci. D'autres déclarations ? Député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Le 2 avril, j'ai été heureux d'aller à une célébration pour une fondation de ma circonscription dont la mission est de préserver le patrimoine de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je veux reconnaître le 99e anniversaire du jour de la bataille de Vimy où nos corps canadiens se sont battus en attaquant le terrain de Vimy contre l'armée allemande. Nous voulons nous assurer que la contribution canadienne soit immortalisée. C'est pourquoi nous voulons aider chaque jeune et canadien à en apprendre plus sur le sacrifice d'une génération entière. Lorsque le Canada s'est vraiment retrouvé lui-même, c'est très important pour l'histoire de notre nation. L'an prochain, le Canada célébrera le 100e anniversaire de la bataille de Vimy et la fondation Vimy travaille de façon encharnée pour commémorer cette bataille. Cette fondation croit que la clé de l'avenir se retrouve dans le passé et à cette fin, l'an prochain, nous voulons dévoiler un centre d'éducation aux visiteurs au parc centenaire. C'est toujours un privilège de reconnaître nos troupes, nos anciens combattants et leurs familles. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole et reconnaître les gens qui les ont appuyés. Merci à la fondation Vimy. Je vous souhaite beaucoup de réussite au cours de votre célébration de centenaire. Député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. La Semaine nationale des bénévoles nous attend et aujourd'hui, je veux reconnaître un bénévole de ma circonscription. Son nom, c'est Hermine Dunn. Elle est ici avec certains membres de sa famille et des amis. Le thème de cette semaine, cette année, c'est « Les bénévoles sont les racines de nos communautés ». Hélène a lancé son bénévolat lorsqu'elle a débuté lorsqu'elle avait 75 ans et elle est connue comme étant la bénévole de plus longue date de long terme. Au cours des 30 dernières années, Hélène s'est assurée de contribuer à sa communauté en donnant son temps et expertise à un hôpital de ma circonscription. Elle a aidé à lever des fonds pour les hôpitaux et a aidé à faire sourire nos patients. Monsieur le Président, je veux saisir l'occasion de remercier cette bénévole ainsi que les autres bénévoles de notre province pour leur engagement et leur service à notre collectivité. Je demanderais à mes collègues de se joindre à moi pour remercier cette bénévole afin qu'ils puissent s'engager, puisqu'ils s'engagent à servir notre communauté. Hélène est un excellent exemple pour notre collectivité. Merci. J'ai fait le calcul mathématique et oui, elle est très jeune en effet. Députée de Cambridge. Samedi passé, dans ma collectivité de la région de Waterloo, le musée a tenu une séance d'ouverture d'une exposition sur Terry Fox. Terry Fox, au cœur du Canada, est une exposition qui a été ouverte en fin de semaine passée. David Marsco, qui a fondé le musée, a présenté le frère de Terry qui a parlé de façon très passionnée et émouvante sur son expérience alors qu'il se joint à son frère au cours de sa course. Daryl parle souvent de ses courses à lui et il fait souvent la blague, il dit qu'il court beaucoup plus, qu'il a certainement couru plus que Terry puisqu'il fait souvent des zigzags dans les foules pour rencontrer les partisans mais lui ne l'a pas fait comme Terry sur une longue durée. Il parle souvent de ses expériences lorsqu'il prend des photos avec les gens. Il dit que le marathon de l'espoir a changé la vie de sa famille à jamais. Les mots ne peuvent exprimer ce que c'était alors que nous avons vu l'océan Atlantique, que Terry voulait se retrouver jusqu'au Pacifique. Nous savons qu'il a dû arrêter sa course près de Thunder Bay. Tout son équipement, qui était plein de trous, ont été exposés. Son journal, qui a documenté chaque kilomètre qu'il a couru, était aussi exposé. Il a couru 42 kilomètres par jour. Son dévouement pour la sensibilisation à la Société de cancer du Canada a été une participation importante. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? pour s'assurer que les enfants qui souffrent de cancer aient les meilleurs soins possibles et se appuyer par la meilleure recherche. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Rapport de comité.